Mais d'abord juste le constat et le bilan de Jean-Michel Aulas, même si on est un tout petit peu sous le choc par rapport à la violence que nous a décrit Jacques Vendreau tout à l'heure, Alain Roche c'est aussi son départ, peu importe la forme ou la manière dont ça s'est déroulé à la fin, c'est quand même une déflagration et une page énorme du club de l'OL qui se tourne avec ce départ de Jean-Michel Aulas. Parce que l'institution OL c'est Jean-Michel Aulas, c'est indissociable. Je partage totalement votre avis, Yonel. Moi il va me manquer, on l'a aimé, en tout cas moi je l'aimais le détester, par moments surtout quand j'étais au Paris Saint-Germain, où il a mis beaucoup de bâtons dans les roues, que ce soit en négociation avec des joueurs ou même en mettant beaucoup de pression sur les arbitres, mais son bilan général est exceptionnel. C'est un grand président, c'était un grand chef d'entreprise, ça l'est toujours. Je ne vais pas répéter le palmarès que vous avez décrit, mais pour moi c'est un visionnaire, il a tout fait, il s'est battu bec et ongle contre les politiques pour construire son stade. C'est un des seuls clubs en France qui est propriétaire du stade, et ce n'est pas un petit stade, c'est dans les standards des plus grandes équipes européennes. Même si ça a eu un impact financier pendant trois ans, ils se sont toujours appuyés sur son centre de formation, malgré leur domination dans le championnat français, ils ont toujours mis en avant la formation des jeunes joueurs, ça a été une référence en France pendant des années. Il a su toujours bien vendre les joueurs quand il arrive, et surtout, qu'est-ce qu'il a pu défendre son club ? Avec une énorme, des fois mauvaise foi, mais il savait mettre la pression sur les équipes adverses, les arbitres, les instances, toujours utiliser son aura, sa réputation. Et je n'oublie pas quand même, c'est un homme de dossier. Il était dans toutes les instances de la Ligue, il arrivait, je peux vous dire, vous vous trouvez en face de lui, vous avez intérêt à bien avoir bossé votre dossier, Pauline a dû le remarquer, non ? Tout à fait. Lors de certaines réunions, il est, voilà, c'est un mec brillant, c'est tout. Et il s'est battu pour son club, il a soutenu ses supporters, il s'est accroché avec eux. Mais je crois que, en tout cas, moi je ne retiendrai pas même les dernières années un peu plus difficiles, où il a davantage délégué, qui a mené davantage d'erreurs dans le recrutement, dans la gestion d'équipe. Mais, quelle magnifique personne, enfin moi, il va me manquer, j'espère qu'il restera dans le fouet, je ne sais pas où. En tout cas, si c'est la fédération, Philippe Diallo, de quoi s'inquiéter ? On a quelques pistes, effectivement, et on va évoquer ce dossier, vous avez raison de le préciser à la roche, en effet. Sous-titrage ST' 501